Alors bonsoir comment allez-vous mademoiselle ? Alors j'aime bien bonsoir moi c'est Elodie et vous ? Bonjour et moi Brahim. On ne se connaît pas. Je travaille pour POTA en ce moment donc je fais pas mal l'interview pour un nouvel événement. C'est très sympathique. Comment ça va déjà ? On va commencer tranquillement. Franchement à ce moment même ça va très très bien. Je suis avec des amis, je rencontre des belles personnes, j'ai un beau micro. Le lieu est très beau, ça inspire pour la décoration de chez soi. Qu'est ce que tu peux nous dire en ce moment de ton actualité ? Bon à ce moment tout va bien, j'ai déménagé de Paris parce que Paris c'est très mouvementé donc je suis allé m'installer à Marseille. C'est vers chez moi ça. Moi je suis arlésienne. Alors je suis allé m'installer à Marseille un petit peu mais bon en ce moment je suis sur une nouvelle comédie musicale. Tu peux nous en parler un petit peu ? Qui arrive en janvier 2021. Qui est encore secrète, on adapte un film qu'on va mettre sur scène. Donc on est en plein dedans donc pour l'instant c'est secret mais on commence à en parler aux gens. C'est très bien donc là en fait tu fais plutôt que de la chorégraphie, ça tu peux nous en parler ? Tout. Non là on produit, enfin on fait vraiment tout là. On lance un nouveau style de comédie musicale. Donc un gros projet. C'est un très gros projet qui prend énormément de temps. Oui c'est tous les jours 24-24. Donc du coup tu reviens beaucoup plus en forme et quand tu dois travailler sur Paris ? Exactement. Ça c'est cool, ça j'adore ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. En plus il y a un peu vert chez moi donc c'est encore mieux en fait. On se verra vers Marseille alors. Bah écoute pas de soucis, on ira manger une aioli. Quand tu veux. Tu sais pas c'est quoi mais quand tu veux. Tu connais pas l'aioli ? Tu vas sur Marseille, tu connais pas l'aioli. Je ne mange pas moi. Tu ne manges pas ? Tu bois ? De l'eau. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. C'est vrai que c'est bon. C'est bon pour ma santé. Beaucoup d'eau. Je me sens toute petite. Je peux mettre comme ça. Est-ce qu'on est bien là ? Par contre je ne pense pas que je tienne 10 minutes comme ça. Alors du coup qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça, de tous ces meubles ? Tout ce qui est coloré, tout le mood un peu, tout ce qui est exotique un peu, beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière. J'aime beaucoup ça. Ça te plait ? Ça me plait. Tu pourrais acheter ? Oui, je pourrais beaucoup acheter même. Je pense que ce n'est pas trop bon pour mon portefeuille. Mais je pourrais acheter. Alors du coup tu peux nous parler un peu de ton actu ? Il va y avoir beaucoup de choses, tout ce que je peux dire, parce que je ne peux pas trop tout dire. Alors là on a Brahim Zaiba qui vient s'intresser. Il y a Brahim qui est toujours en train de m'embêter celui-là. Non en fait c'est Brahim qui va faire l'interview. Obligate. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actu ? Ouais, de mon actu en fait, je ne peux pas tout dire, mais c'est dur qu'en 2020 on va beaucoup me voir. Pas autant que lui, mais on va me voir pas mal. Ça, ça fait plaisir. Et mis à part ça, la famille, tout ça, ça va bien ? Tout va très bien, ma femme va très bien, mon fils va très bien et je suis content. D'ailleurs tu n'es pas venu à la maison parce que tu vas voir mon fils, mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Parce que tu ne m'as pas invité, bien évidemment. Oh là là, ça sort les dossiers comme ça. C'est normal, je viens direct. Non, c'est pas cool et toi, tout va bien ? Super, c'est pas moi. Alors ton actu ? Bien qu'il y a fait. Donc voilà. Merci Brahim, merci Brahim pour l'intervention. Donc voilà, ton actu en fait, on va te voir plus tôt dans l'année 2020. Tout ce qui est 2020, il va y avoir un peu de comédie, il va y avoir de l'avance, beaucoup de mannequinat parce que je fais beaucoup de photos. D'accord, tu voyages beaucoup du coup ? Et je voyage beaucoup, d'ailleurs le 23 novembre là je pars à LA encore pour le mannequinat. Et du coup, grâce à mon agent qui se passe très bien, je suis dans l'agence de Richard Orlinski et ça se passe super bien pour moi. Bon alors tout va bien. Donc voilà. Tu es épanoui, tu es heureux ? Je suis très heureux. En plus mon petit garçon de 18 mois, tout va très bien. Petit garçon, on lui fait un petit coucou petit garçon. Je fais un petit coucou à Cameron parce que voilà. Super. Il fait que je suis encore plus épanoui malgré tout ce que je fais dans ma vie et voilà. Bon alors c'est très bien. En tout cas, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé un petit peu de temps. Merci à vous. Ça me fait plaisir. Et puis à bientôt sur Potem.net. Bah oui, à bientôt, très bientôt, tout le temps, je suis là. Voilà, ça va. Donc Indra, on vous a connues ? Oui. Il y a quelques années à l'arrière, alors c'est pas péjoratif du tout. On est bien d'accord ? Je suis d'accord avec vous. Votre carrière musicale du coup, qu'est-ce que… Alors, je continue toujours. Vous continuez ? Je continue la scène, j'ai mes danseurs, ça bouge autant. C'est avec des changements de costumes, il a des chorégraphies, il a des portées, il a plein de choses comme ça. Parce que je reste quand même quelqu'un de très sportive. D'ailleurs, je suis en train de lancer ma méthode de coaching. Je ne veux pas trop en parler pour l'instant. Alors qu'on va se taire ? On va se taire. Mais vous êtes une grande sportive je crois, non ? Oui, je vais toujours du sport. Vous faites quoi ? Ça m'a accompagnée pendant toute ma carrière artistique. C'est vrai ? C'était l'hygiène de vie ? Oui, tout à fait. Pour le mental, pour le moral, physiquement aussi, pour garder la ligne, pour rester intacte. Tout à fait, je vois que vous êtes… Oui, ça va encore. Il n'y a aucun reproche. Il ne faut toujours pas du sport. Et ton mouvement, c'est très important. C'est vrai ?